Salut, j'ai le son, j'espère, j'espère pour vous parce que déjà que l'image c'est pas terrible, ce matin, un lapin et des petits chats, vous ne les voyez pas, on va regarder un peu la nature, laisse pas un instant, parce qu'on va s'intéresser à un article de Ciel Voilé, un site français qui a aussi sa chaîne YouTube, Ciel Voilé, et qui nous diffuse des extraits, des avis, avec un point de vue technique en général, sur les dangers de notre monde actuel, et donc là on va s'intéresser à cet article qui s'appelle qui pousse la 5G, qui pousse à la 5G, avec un joli bâtiment là, qui ressemble un peu à une soucoupe volante, mais bon, c'est pas une soucoupe volante, ça ressemble au sigle de l'autre là, c'est marrant quand il saura d'où ça sort, ça va le faire changer d'avis peut-être, un américain, je parle d'un américain, donc on va commencer à lire, c'est écrit petit hein, en 1999, le scientifique HP Richard P. Walker, HP RPW, a obtenu un brevet pour ce qui allait devenir l'Internet de tout connecté, du tout connecté, et Smart City, et Smart House peut-être aussi, on ne le sait plus comment, maintenant plus connu sous le nom de 5G, Walker et le reste de ses collègues de la Silicon Valley ont reçu de la technologie militaire de Lockheed Martin et IBM, je ne peux pas ne pas faire un NINCA, ils ont reçu de la technologie militaire de Lockheed Martin et IBM, un, quand les militaires nous filent un truc, ça fait quelques années, 4, 5, voire 30, qu'ils ont beaucoup mieux, en fait ils nous le filent que quand ça les intéresse peut-être, et d'autre part Lockheed Martin et IBM, si on s'en fit à ce qu'a dit William Tompkins, en 1900, on va dire durant la fin de la dernière guerre et le début des années 50, il y avait déjà la rétro-ingénierie de la part des scientifiques allemands qui étaient en contact, a priori, avec une espèce qui communiquait avec les petites demoiselles médium du groupe La Société Vril, je crois, Thulé, Non, Groupe Thulé, La Société Vril, Manance Koulal, et donc ils se disaient venir d'Aldébaran et ils avaient transmis par channeling en sumérien ancien, ce qui n'était pas vraiment une langue que pratiquaient les demoiselles normalement, qui arrivaient donc à être dans un tel état de transe, qu'elles chanelaient, elles permettaient à ces entités qui sont a priori transdimensionnelles, de leur transmettre, j'ai été perturbé par un espion chat, une espionne chatte. Donc, je transmis des dossiers techniques, technologiques à propos de Hounabow, sous coupe volante, je sais que c'est un sujet qui est controversé, mais regardez. Et donc, ces ingénieurs, à la suite du projet Paperclip, ont été rapatriés aux Etats-Unis, j'imagine, ils les avaient financés, ils allaient quand même essayer de les récupérer. Et donc, Lucky de Martin, IBM et d'autres encore, il y avait une bonne vingtaine d'entreprises de haute technologie, dont les plus beaux postes et la direction a été prise par ces ingénieurs nazis, en tout cas, financés, formés par les nazis. Donc, HP, Richard P. Volker, a créé Agilent Technologies, structure qui mettra à profit le brevet Volker. Tous les brevets ultérieurs relatifs à la 5G seront mystérieusement absorbés par Agilent, que ce soit dans les domaines de la surveillance, de la cybernétique, du génie génétique, du puissage humain ou des activités criminelles. Encore un petit encas, il y a 40 pays des Etats-Unis qui sont sous contrat avec Lucky de Martin pour contrôle de la population. C'est généralement dans ces pays-là, ces nations-là, il y a 50 Etats américains, 40 Etats. Où en étais-je ? Oui, je pense que c'est dans ces Etats-là qu'on va pouvoir trouver le plus de TI, de Targeted Individual, d'individus cibles, de gens qui sont soumis à des pressions mentales et physiques par le biais de DEW, des armes à énergie dirigées, en anglais, et en abrégé. On reprend. La société qui fait progresser le brevet Agilent de Volker est Serco, une puissante société britannique, proche de Lucky de Martin, General Electric, BAE Systems. La première et la dernière sont les deux plus grandes entreprises fournissant la défense dans le monde. Toutes les quatre font partie de Crown Agents USA Inc. La reine Elisabeth II disposait d'actions de veto dans Serco, via British Nuclear Fuels, BNFL. En 2000, Serco et Lucky de Martin s'en prient le contrôle du site d'armes britannique Aldermaston. Aldermaston ? Ils contrôlent également les deux tiers de la société britannique, Atomic Weapon Establishment, AWE. L'autre tiers appartenait à BNFL. Au cours de la dernière décennie, AWE, donc la société britannique Atomic Weapon, a commencé à exporter de l'uranium enrichi des États-Unis, volé sur une installation de Nice au Nouveau-Mexique, par l'intermédiaire de sa filiale, URINCO. Le Highland Group, composé notamment des Clinton et de Robert Mueller, les IA ont aidé, les IA a aidé. Si vous savez ce qui est en train de tomber sur les Clinton et toute l'affaire, je ne connais pas ce Mueller-là, il y en a plein d'autres, il y en a un qui fait du bon boulot, je crois, en ce moment. Le rapport Mueller qui est censé dénoncer la collusion entre les Russes et Trump, s'est révélé dénoncer une collusion entre les Russes et Clinton. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dénoncé, mais bon, ça a mis la collusion en évidence. Oui, vous savez, accusez les autres de ce que vous faites, vous, et justifisant pour vous défendre ou vous attaquer préventivement. Non, mais ils nous la mettent jusqu'à où, là ? Je ne sais pas, ça me gratte derrière l'eau, je me plate. Je reprends. CERCO contrôle l'immigration et possède un laboratoire de pathologie au Royaume-Uni et gère des centres de détention, des prisons, c'est un nouveau business incroyable. La détention, la prison, le jugement, tout le monde est ripoux là-dedans, donc les mecs, ils créent leur clientèle et puis c'est tout le monde d'autre qui paye. Même eux, d'ailleurs, payent. On va essayer, les esclaves. Et des hôpitaux en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais l'essentiel de ces revenus provient de contrats sans appel d'offres. Bah non, pourquoi faire ? Du gouvernement américain qui lui ont été accordés par des membres du Senior Executive Service, SES. SES est composé d'initiés du gouvernement. T'es initié au gouvernement, toi ? Avec la capuche et tout. La cagoule, pas la capuche. Pas la double. Donc, SES est composé d'initiés du gouvernement qui, contrairement à un fonctionnaire typique, ne peuvent être licenciés après un an de service. Le président Obama, l'enflure suprême, en a nommé 8 000. 8 000, 8 000 personnes qui sont titularisées, on va dire. Chez nous, les fonctionnaires, c'est à partir du moment qu'ils sont titularisés, ils sont virables de toute façon, mais ils sont plus protégés, on va dire. Je crois, je me rappelle. Je n'ai jamais réussi à être titularisable. Ils n'ont jamais voulu. C'est très bizarre. Ouais, ouais, c'était illégal. C'était déjà de la pression, du stress, de la pression et l'injustice au sein de l'équipe. Ça ne marche pas, mais bon, on fout ça. Tant mieux, sinon je ne serais pas là en train de vous parler et je ferais peut-être des choses qui me plairaient beaucoup moins. Donc, les membres de SES sont en fait des agents de la Couronne britannique. Oui, mais les Britanniques, ils sont partout. Il faut savoir que tout est infiltré là. Mais les Britanniques aux États-Unis, les États-Unis payent encore une amende pour dédommager des dégâts qu'ils ont occasionnés lors de l'événement qui a créé le Tea Party. C'est-à-dire que c'est une histoire. Ils ont foutu à l'eau des ballots de thé qui allaient venir en Angleterre. L'orange piqueux. Et donc, ça a lancé en fait la guerre anglo-américaine qui n'était pas encore la guerre d'indépendance. Et cet événement était en fait un false flag en plus. Mais bon, c'est encore autre chose. Oui, ils se sont déguisés en indigènes pour vider leur cale et les jeter à l'eau eux-mêmes. Et après, ils ont réguisé les indigènes ce qui leur a permis rétorsion, enfin, excuse de rétorsion, etc. Je crois que c'est parti comme ça. Le Canada est encore une province soumise à Elisabeth. Enfin, bon. Et puis, il y a les cinq yeux, là. Etats-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie et... Il m'en manque toujours une. Ça ne va pas être bien l'homme, mais quand même. Il y en a cinq. Donc, comme il y a des lois qui empêchent les services secrets d'espionner votre peuple, propre peuple, il y a du mal, là. Le propre peuple. Vous laissez faire ça par les autres et après, eux, ils vous filent les renseignements et en échange, vous leur filez, eux, les renseignements que vous avez pris sur les leurs de peuples et dont, apparemment, ils n'avaient pas le droit de... Enfin, chose qu'ils n'avaient, apparemment, pas le droit de faire par des lois qui sont censées nous protéger. Mais bon, on sait bien que la CIA bosse aussi aux États-Unis et chez nous, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. Je ne sais vraiment pas. Mais bon, je ne vois pas pourquoi on n'imagine pas que dans ces milieux où finalement, c'est vraiment le résultat qui compte, tout est permis, évidemment, outrageusement. C'est pour ça qu'il ne faut pas vouloir aller faire n'importe quoi parce que, voilà, on va au pire aux extrêmes. Et je ne vois pas pourquoi... Je ne vois pas qui va se retenir de procéder de la même manière. Bon, on continue. Donc, je vais reprendre cette paragraphes là parce que j'ai encarté à donf. Alors, les membres de SES sont en fait des agents de la couronne britannique qui transmettent les contrats, les innovations, les ressources, les informations sensibles du gouvernement américain à leur patron de la couronne. C'est juste de la trahison, quoi. CERCO reçoit entre 15 et 20 milliards de dollars par an de contrat du gouvernement américain. CERCO gère 63 tours de contrôle de la circulation aérienne, gère Obamacare, ce qui était une loi soi-disant de sécurité sociale. Mais en fait, ça fout tout ça. Les gens, ils n'ont pas vraiment assuré et ça les met à la hausse. Par commettre urbain, puis ça va obliger aux vaccinations. Enfin, c'est des retors comme ça. Ça ne paraît pas. On a l'impression que c'est gentil et que c'est favorable et social. Et en fait, c'est l'aura. La méthode d'Obama, quoi. De toute façon, la vaccination, c'est une... Mais bon, on parlera plus tard des mensonges de la science et des collusions et de tout ça. Puis peut-être un jour, on parlera de Vaxed, un film sur les vaccins où tout est montré. Un film qui est difficile à voir, mais vous le trouvez. V-A-X-X-E-D. Vous trouverez des articles à son propos, en tout cas. Et regardez ceux qui sont positifs, parce que sinon, vous ne saurez pas ce que dévoile Vaxed si vous rebutez. J'imagine là qu'il y a des gens qui seraient pro-vaccins qui regardent la vidéo ou pas. Alors, donc, et donc, ils gèrent tout ça, l'Obamacare, des parcs-mètres urbains, le racket des stationnements en ville, des parcs, des bus, des trains, des prêts outre-mer à des sociétés d'outre-mer, au PIC, au PIC, et gèrent les envois de l'USAID. C'est l'aide d'urgence en cas de... Ils créent un problème, puis après, ils vont le réparer. Mais 75% des contrats de Serco sont passés avec le ministère de la Défense, avec des bureaux dans les centres bancaires, offshore, d'Argensal, de Guernesay, Jersey, des El Caïmans, contrôlés par la Banque d'Angleterre. Serco assure la sécurité de toutes les branches de l'armée américaine et de nos services du renseignement. Et de nos services du renseignement ? Mais c'est qui qui parle ? Oui, c'est un Américain. Mais si ça se trouve, Serco a vendu un logiciel ça me rappelle un nom de truc informatique, ça. Ce n'est peut-être pas le cas. On va voir. Serco participe activement au programme spatial américain via Aerospace Corporation qui prévoit de déployer 24 000 nouveaux satellites 5G via Elon Musk. C'est peut-être quelque chose qu'ils ont fait en plus. Il n'y a pas que... Ou ils l'ont fait à partir du Brésil. À partir donc via Elon Musk, SpaceX et OneWeb d'Amazon. Amazon. Grosse enflure. Vous avez vu ? Quand je tire en Amazon, j'ai la corde qui frotte. Ça me bêle avec la barbe. C'est un truc. Au cours de la prochaine année, ils vont faire ça. Ah ben voilà. Tout dépend de quand date l'article. C'est ça dont on parle. Serco a également conclu avec la fondation Millennium de Bill Gates. Vraiment. Des contrats portants sur la stérilisation d'Africains et d'Indiens par la vaccination. Et sans qu'ils le sachent. Sans qu'ils le sachent. On dirait vous vous vaccinez contre un truc qui ne sert à rien. Encore de toute façon. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir encore de l'humanité si le vaccin avait été indispensable à sa survie ? Elle serait morte avant même d'arriver à l'intelligence nécessaire et au matériel nécessaire pour pouvoir créer les vaccins. Et comment ça se fait que les gens qui avaient une autre opinion sont vus bazarder alors qu'ils avaient des arguments. Ce n'était pas des propres luches. Et comment ça se fait que finalement le côté néfaste de Pasteur a touché de nombreux scientifiques. Je m'excuse mais c'est la fin du paquet c'est plein de poussière de tabac. Et il faut vraiment que je m'interrompe pour la rouler. Je vais en mettre partout pour rien. Peut-être que Cerco a des actions dans le tabac aussi. Merci. Fondé en 1929, Cerco est issu du RCA, un autre agent de la couronne devenu général électrique RCA est surtout connu pour ses appareils électroniques grand public mais son activité principale était le radar et le sonar militaire il ne faut pas croire que ces gens-là ont abandonné toutes ces pratiques qu'ils avaient même s'ils se réadaptent ils savent encore faire un tour à la fois je serais heureux je roule plus ou moins en voiture mais je sais encore faire du vélo c'est cette même technologie qui est actuellement déployée en tant que 5G dans mon livre Big Oil and Their Tanker and Their Banker donc gros pétrole et son financement gros pétrolier et leur financier je cite RCA comme un acteur clé de l'assassinat du président John F. Kennedy par la couronne on va dire le côté du gang qui a servi à assassiner JFK tenu par la couronne parce qu'il y en a d'autres au début des années 1960 RCA développa le même le système britannique d'alerte rapide concernant les missiles balistiques au cours des années 80 ils sont devenus le contrat de soutien à la nouvelle agence spatiale européenne on a de belles images nous aussi de Mars et pourtant quand on trouve des sérieuses là où on voit des habitations c'est hallucinant on voit tout une zone urbaine vraiment impressionnant parce que je veux bien qu'il y ait des pixels mais quand la forme dessinée par tous les pixels reste une forme géométrique aïe j'avais une idée aïe bon on en revient à Mars voilà au cours des années 80 le contrat de soutien à la nouvelle agence spatiale européenne l'ESA et on commençait à entretenir les lampadaires de Londres on y reviendra à ça en 1987 une grande part de RCA était absorbée par General Electric et le reste par Cerco d'accord bon on en revient donc à GEO on s'en fout un peu mais bon pas tant que ça puisqu'en fait à propos des lampadaires c'est parce qu'ils ont mis des LED demandez-vous pourquoi vu qu'on transmet des informations par LED maintenant une sorte de Wi-Fi par LED par la lumière que nous sommes programmables que le subliminal c'est on va dire 95% de notre vie ah il semblerait si on se sert 10% du cerveau on va dire on va dire allez comme on dit ce matin on va dire 19% du cerveau pour une tâche donnée tout le cerveau sert mais à 19% de ses capacités on va dire à moins qu'il y ait du vide ah c'est ça c'est bon c'est le poids chiche qui résonne quand il frappe voilà mais c'est très inquiétant cette histoire de lampadaire après avoir fait des radars si vous voulez mon avis parce que ça ça rappelle le bouquin de Robert Duncan la matrice déchiffrée ou décodée bon j'ai fait une série de vidéos qui sont très longues donc lisez-les en accéléré il y a plein de choses à savoir quand même au cours des années 90 Serco a lancé ses services à l'international se concentrant sur les pays de l'alliance des 5 vieux des 5 Zives Royaume-Uni Canada Australie Nouvelle-Zélande et Etats-Unis Nouvelle-Zélande j'avais peut-être oublié non je l'avais dit Royaume-Uni Canada 3 de ces pays font partie du Commonwealth ils sont donc directement contrôlés par la couronne britannique Serco opère également dans les monarchies fantoches du conseil de coopération du Golfe au Moyen-Orient donc GCC où elle gère toutes les opérations de contrôle du trafic aérien Serco a également pris le contrôle de l'autorité de l'aviation civile irakienne cela facilite grandement le trafic de drogue d'armes de pétrole et d'humains entrant et sortant de cette région Serco founie un soutien technique à l'accélérateur de particules du CERN il y a des guillemets à la soutien technique gère les services de transport à l'hôpital Nord District de Hong Kong un autre centre majeur de trafic de drogue et puis sûrement d'humains d'organes je ne veux pas les accuser dans le vide mais je fais une vidéo sur 10 ans d'études ce n'est pas Hong Kong c'est en Chine c'était les membres du gang de la secte Falang gong interdite par l'État qui se retrouve en prison et comme ils ont une super forme physique grâce à leur Falang gong semblerait-il raison pour laquelle l'État les foutent un peu au trou on sert leurs organes parce que là on les prend donc l'hôpital Nord de Hong Kong qui fournit un soutien aux bases militaires des nations Five Seals et fournit un soutien Cerco gère le laboratoire national de physique du Royaume-Uni et entraîne des soldats aux États-Unis et en Allemagne l'Allemagne possède un nombre de bases américaines datant de la guerre assez incroyable elle est possédée je ne sais pas elle est supportée elle subissait je crois une quarantaine au minimum je crois ou 14 je ne m'en rappelle plus les grosses bases vous êtes comme dans une ville là-dedans j'y avais été j'y avais été voir un film des Montipiton dans une base américaine avec des Allemands américains bon c'est autre chose Cerco domine également les contrats de l'US Homeland Security c'est la sécurité intérieure c'est depuis le 11 septembre ça a pris des proportions incroyables leur pouvoir ceux-ci ils gèrent à peu près tout comme la FEMA et est responsable de la région 9 de la FEMA qui comprend l'Alaska Hawaï et la côte ouest des États-Unis et qui a récemment connu une série de catastrophes qui ne sont pas si naturelles que ça absolument on a des prises d'écrans météo des radars météo qui montrent qu'il y avait des flux incroyables comme ça qui partaient depuis d'ailleurs le pôle sud l'Antarctique vous voulez dire oui oui depuis là c'est grand l'Antarctique ça peut être à peu près n'importe qui mais bon intéressant Cerco est devenu en 2014 le fournisseur informatique du Parlement européen il n'y a pas de bac d'or là-bas c'est que des backroom a priori attends mais j'hallucine ça c'est comme la remise américaine qui achète des puces informatiques aux chinois et après ils vont dire nos ennemis les chinois toute la journée non mais c'est vraiment des tarifs ils ne le croient pas bon on va continuer on y arrive et à commencer parce que ce n'est pas drôle franchement ce n'est pas drôle déjà qu'on ne maîtrise pas le Parlement européen tout ce qui s'y passe en plus est fuité après on se prend des traités à commencer à former les pompiers américains en Afghanistan en 2016 et a commencé à exploiter des satellites météorologiques européens en 2017 donc les pompiers américains en Afghanistan c'est pour éteindre les fibrils d'opium je suppose et voilà Serco se spécialise dans le traitement des cyber données sensibles y compris les casiers judiciaires j'ai dit que c'était un business ils vous mettront ce qu'ils voudront sur le casier les dossiers de permis de conduire les dossiers de vaccination les bases de données ADN ah bah tiens les dossiers militaires et les communications ce qui leur permet de contrôler complètement le gouvernement des cinq yeux les five eyes et leurs citoyens ah oui oui il n'y crainte que l'affaire de Christchurch dernière est un magnifique exemple de falsfeur organisé par des agences ou contrôle mental dans le cadre d'un plan gladio et qui avait vu le passage de Podesta ouais il est encore en liberté semblerait-il quelques jours auparavant bah tiens il n'y a pas que lui mais l'infiltration des services de communication gouvernementaux la plus importante de Serco a eu lieu en 2015 avec l'attribution de contrats de classification des brevets aux Etats-Unis qui pour l'essentiel gère l'office américain des brevets vous avez vu que ces droits d'auteur ça bousille l'humanité il n'y a plus aucune évolution cette compétition soi-disant bah ça nous maintient tous si tout ce que je sais vous le savez on va beaucoup plus vite dans nos travaux en clair sinon vous êtes obligés d'attendre que je vous le donne ou que vous me l'achetiez ou que ça fuite ou que vous vous l'espionniez et inversement et on perd un temps fou on n'avance pas la société humaine totale l'humanité parce que Fukushima concerne toute l'humanité Tchernobyl aussi l'Aurent-Septembre aussi le wifi aussi les pasteurisations les pasteurales non les dégâts de pasteur aussi les vaccins et puis Big Pharma on a l'impression qu'on se bagarre de nation à nation alors qu'eux ont des domaines fluctuants en plus qui ne tiennent aucun compte de nos frontières physiques administratives bien continuons j'en étais avec cette histoire de l'attribution du contrat de classification des brevets aux Etats-Unis qui pour l'essentiel gère l'office américain des brevets à ce titre ils sont en mesure de piloter et de gérer le brevet Walker 5G dans la direction souhaitée par la Couronne cette direction selon leurs propres documents consistant à une réduction de 70% de la population britannique d'ici 2025 et des réductions du même ordre dans le monde entier je vais reprendre cette phrase je crois que je vais la gueuler alors je vais m'éloigner du micro j'y vois plus vous avez de la chance mais je vous rappelle globalement méfiez-vous je la relis quand même cette direction le but le but le but du plan selon leurs propres documents consiste dans une réduction de 70% de la population britannique d'ici 2025 et des réductions du même ordre dans le monde entier pas de frontières Cerco Cerco est dirigé par deux chevaliers hospitaliers britanniques donc des templiers enfin ex-templiers Sir Roy Gardner est le président de Cerco qui gère selon le site internet de Cerco les relations avec la City de Londres et les principales parties prenantes la reine Elisabeth II pardon la City à Londres c'est un pays dans le pays c'est comme le Vatican en Italie c'est comme Washington aux Etats-Unis ils sont c'est Washington oui je crois oui c'est l'état de Colombie combien ils sont indépendants c'est comme Monaco en France presque mais comme si Monaco était à Paris avec toute la direction en fait le PDG Ruppert Schoames S-O-A-M-E-S et le petit-fils de Winston Churchill qui était un psychopathe en fait intéressez-vous à l'opération Hellfire sur les villes allemandes en réprésaille c'était des civils ils ont massacré des civils par une dizaine de milliers en 2010 il a été nommé officier de l'ordre de l'Empire Britannique ce qui bien sûr n'existe pas l'Empire Britannique je crois que c'est un peu d'humour tous deux viennent de l'agent de la couronne générale électrique qui fabrique les compteurs intelligents Linkin et autres smart meters vous savez et l'éclairage en LED DEL déployé avant la 5G Monsanto qui fait maintenant partie du descendant nazi d'I.G. Farben Bayard et est également tenu par la couronne ce qui explique pourquoi le roundup continue à empoisonner l'humanité roundup glyphosate vous savez on s'assort bien on en a plus pour 5 ans enfin il n'y a plus de stock dans 5 ans comme disait l'autre c'est hallucinant ils empoisonnent c'est du poison cancérigène et autres perturbateurs endocriniens enfin je ne sais pas ce que ça ne fait pas ce truc là et l'autre il est content parce qu'il nous en avait soulagé que pour 2 ans ce qui n'a pas tenu d'ailleurs en plus ouais mais enfin l'autre qu'elle s'enfreue de nombreuses personnes identifient maintenant les multiples menaces qui pèsent sur l'humanité des chemtrails à la fluoration de l'eau en passant par les vaccins le glyphosate et la 5G oh ben c'est mon argument de travail ça quasiment un de mes arguments cette prise de conscience a pris une ampleur telle que l'oligarchie interdit désormais ces informations à Darpanet quelques autres ont identifié ces attaques comme une tentative coordonnée de réduire de 90% le nombre d'êtres humains ils n'arrivent pas à y croire on n'arrive pas à y croire un truc pareil et puis finalement ils vont y arriver parce qu'après tout va se potentialiser les uns les autres s'il n'y avait que le wifi ou que les vaccins ou que les OGM ou que les chemtrails mais non il y a tout à la fois donc fumer et boire en même temps c'est plus dangereux que de ne faire que fumer ou que boire parce que l'alcool et la fumée se potentialisent les cellules qui sont déjà touchées par le tabac quand elles reçoivent de l'alcool ont moins de facilité encore moins de facilité de possibilité de se défendre ou ça c'est bon ça assez sucré mais c'est bon très sucré bien oui donc on n'arrivait pas à y croire c'est ce qui est écrit aussi sur les Guidestones de chirurgie aux Etats-Unis mais la prochaine tâche à accomplir dans cette enquête criminelle est la plus importante et doit devenir notre priorité nous devons identifier les criminels depuis des décennies l'oligarchie bancaire au pouvoir les Illuminati expriment son obsession de la surpopulation ah les Illuminati l'oligarchie bancaire au pouvoir expriment son obsession de la surpopulation le mari de la reine Elisabeth le prince Philippe a exprimé son désir de se réincarner en parasite en virus afin de destruire l'humanité mais il semble que la couronne n'attend pas cette éventualité dans son programme d'accélération en vue de l'abattage de milliards d'êtres humains sur cette planète Serco est le pivot qui implique la couronne comme coupable de ce génocide bien planifié la 5G est la clé de leur plan et doit être stoppée quiconque protège ou soutient ces criminels est un traître à son pays et puis à l'humanité et à lui-même mais c'est ça la finesse de la programmation propagande c'est très bien lié comme plan général ils disent n'importe quoi à des gens qui n'ont plus les moyens de comprendre que c'est n'importe quoi et puis qui s'y en intéressent même plus mais qui continuent à le financer parce qu'ils sont persuadés que c'est bon toute personne consciente doit diffuser cet acte d'actualisation à sa famille à ses amis à ses voisins et aux organismes chargés de l'application de la loi il est temps de concentrer toute notre énergie sur l'ennemi et de mettre ces sociopathes lucifériens sous clé au fer avant qu'il ne soit trop tard signé Dean Anderson qui se démène aux Etats-Unis pour rétablir une vérité sur les chemtrails le climat et tout ça bien c'était donc un article de Ciel Voilé hautement éducatif outrageant même j'espère que vous êtes presque en colère et que vous allez mettre cette colère au service de ce qu'il nous demande de faire parce que c'est ce qu'on peut faire de plus réfléchi en tant qu'humain aujourd'hui et il faut savoir que c'est la dernière qui sonne vous avez vu que tout continue les gilets jaunes n'ont pas d'effet ils font durer ils font durer ils font durer ça leur permet de mettre en place leur plan qui nous amène à un état martial fasciste loi martial puissage des gens il y a quelques vidéos qui s'intitulent The Grey State le film que vous ne verrez pas ou un truc dans le genre Grey G-R-A-Y State S-T-A-T-E il y en a quelques-unes en français ils vont servir sûrement d'un crash bancaire en même temps pour changer de façon d'avoir la monnaie enfin ils aimeraient bien ils aimeraient bien mais on peut dire non on peut dire non il faut dire non c'est pas qu'on peut il faut pour arrêter d'obéir à des gens parce qu'ils ont du pouvoir peuvent faire n'importe quoi s'ils sont incompétents ben c'est grave le massacre des arbres les arbres la végétation gêne à la 5G à la propagation de la 5G non seulement on aura des émetteurs tous les 20 mètres je ne sais pas truc dans le genre ou 50 mètres peut-être quand on s'en revient mais en plus tous les porteurs d'instruments vont être des relais amplificateurs si ça se trouve plus voilà donc si vous n'êtes pas contre ça vous êtes pour là quasiment vous voyez il n'y a vraiment pas vraiment de neutralité possible j'ai l'impression on est les derniers à avoir le niveau mental peu de faire ça les autres ils l'ont déjà plus ils sont rares ou s'ils l'ont ils l'ont tellement tellement bien qu'il s'en est surprenant mais c'est intéressant aussi je ne sais pas je fais allusion aux hybrides aux indigos aux cristals aux génies et aux whistleblowers aux bons journalistes aux bons scientifiques aux bonnes gens quoi allez bon courage on va s'en sortir bon courage on va s'en sortir bon courage on va s'en sortir